Coucou ! Bonjour tout le monde ! Alors, la patate aujourd'hui ? Je crois que je suis un petit peu en avance, mais j'étais trop impatiente de vous retrouver ce matin. Alors, est-ce qu'il va y avoir du monde ce matin pour cette demande à l'unanimité de la réalisation de la boîte à confiserie que j'ai publiée hier ? Alors, bonjour ! En plus, je vois qu'il y a des personnes que je ne sais pas encore, qu'on ne sait pas encore. Ah oui, je vois aussi. Allez, on attend un petit peu que les copines, ils arrivent. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous. A leur allure. Bon. Ah, bonjour Cathy. Bonjour Sylvie. Bon, le grill est un petit peu tristouné aujourd'hui en Normandie, mais bon, ce n'est pas grave. Le scrap, ça va amener du soleil. J'ai un spectateur, j'ai mon fils qui a fini plus tôt l'école et du coup, il me regarde, ça me perturbe. Bisous de la Belgique. Ah, ben voilà, super. Ah, Ingrid ! Dommage, ta surprise, elle n'a pas marché, mais franchement, ça m'a fait super plaisir. Ingrid vient de rejoindre mon équipe hier, elle est au taquet. Et pourtant, si vous saviez la boulette que j'ai faite, mais bon, ça restera entre nous, Ingrid. Bon, voilà. On va commencer. Alors, la petite particularité de cette vidéo, c'est que je ne peux pas vous montrer le projet fini au début, puisque je l'ai offert dimanche, donc je ne l'ai plus en main. Donc, tout ce que je peux vous montrer, c'est, comme vous avez déjà vu, c'est le matériel qu'on va avoir besoin. Et puis, le tuto que j'ai préparé ce matin pour vous faire ce petit projet. Alors, oui, alors, une petite chose. Pendant que tout le monde arrive, j'ai réfléchi. Je vais vous proposer pour acquérir le catalogue, un petit truc. Alors, il y a d'autres entre vous qui m'ont déjà envoyé les 7 euros pour le catalogue. Pour celles qui souhaitent commander, ce que je vais faire, c'est que pour toute commande supérieure à 60 euros d'achat, je mettrai le catalogue à l'intérieur de votre commande. Est-ce que ça vous convient ? Et pour les deux copines qui ont déjà, comment dire, acheté le catalogue, qui doit être en cours d'acheminement, d'ailleurs, je vous ferai un petit avoir de 7 euros sur votre prochaine commande. Voilà. Comme ça, tout le monde... Parce que j'ai réfléchi, d'un côté, ça m'embête de vous faire payer le catalogue, d'un côté, moi, je le paye, donc voilà. Mais c'est aussi, je trouve, un bel outil de communication, un bel outil d'inspiration, et donc j'ai vraiment envie que vous puissiez être la majorité à l'avoir. Donc voilà, je vous offrirai le catalogue pour toute commande supérieure à 60 euros. Bon, ben tout le monde est arrivé, on va attendre un petit peu, mais bon, vous êtes déjà une cinquantaine, c'est super, je suis contente. Je vois aussi qu'il y a des copines d'Emo qui sont là ce matin, et ça fait plaisir. Du coup, ils vont vérifier si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je veux sûrement dire, je vais aussi faire des boulettes peut-être, on ne sait pas. Bon, on s'y met. Alors, en effet, comme je le répète, pour celles qui n'étaient pas là au début, je ne peux pas vous montrer le projet fini pour une fois, puisque du coup, je l'ai offert dimanche. Voilà. Mais on va y arriver, d'accord ? Alors, en combo de couleurs, moi, ce que j'ai choisi, j'ai choisi la couleur fruit des bois, la couleur ardoise bourgeoise, et la couleur fleur de cerisier. Et j'ai utilisé essentiellement ce set de tampons que vous pourrez commander dès demain, non, 1er juin, dès vendredi, pardon, excusez-moi, avec la perforatrice coordonnée. Et pour celles qui ont déjà cédé à la tentation, avec le set de tampons, qui est en exclusivité sur le mois de mai. La particularité aussi du projet, c'est qu'on va utiliser du papier fenêtre. Alors, le papier fenêtre, je vous montre, c'est du papier transparent, comme ça, voilà, qui est quand même assez rigide, qui permet de faire des jolies choses. Voilà. Alors, on s'y met au boulot, comme d'habitude. Je change de support, j'espère pas faire de bêtises, et pas vous donner trop le mal de mer, et on se met à travailler. Attention. Alors, un petit changement de... Hop ! Là, vous allez voir, comme tous les mercredis, les barbecues, Alors, je vous mets sur le support. Hop ! Voilà. Je recadre la chose. Eh bien, je crois qu'on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, les beaux ongles ! Oui. C'est... J'adore. Quand j'ai le temps, c'est vrai que j'aime beaucoup faire mes ongles. En plus, avec le vernis semi-permanent, ils sont plus rigides, et du coup, on peut bricoler avec, sans faire de bêtises, et sans se les casser. Oui, j'ai la chance d'avoir tous mes mercredis. Bon, la chance, après, je suis à 80%, donc j'ai forcément 80% de mon salaire, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est une opportunité pour pouvoir, au début, je m'en servais essentiellement pour les enfants, et puis maintenant, je m'en sers pour les enfants, et aussi pour le scrap. Voilà. Alors, on y go ! On est parti ! Alors, on va commencer par faire le couvercle. Donc, le couvercle... Vous êtes toutes bien installées. Le couvercle, il faut un carré de 21 cm sur 21 cm. Donc, je reprends mon mastico magique. Je sors... Attendez, je me fais de la place, parce que du coup, j'ai tassé, mais ça va pas. Oh ! Je sors le bras. Ah ! Oups, l'op, 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 pardon. Ah oui, bah oui. Alors, Chloé, moi, j'ai la chance, c'est que, comme je fais partie des... on va dire, des dinosaures de mon service, je suis une des seules mamans, en fait. Donc, j'ai la chance de pouvoir avoir mes mercredis. Donc, voilà. J'ai fait un carré de 21 cm sur 21 cm. Après, je marque les plis tous les 5 cm. Bon, j'arrête de bavacher, parce que sinon, la vidéo, elle va durer 2 heures. Et en plus, il faut que j'aille chercher mon petit loulou à l'école. Comme vous le savez. Comme tous les mercredis. Donc, tous les 5 cm, voilà. Je trace un pli sur les 4 côtés de mon carré. Voilà, j'espère que vous suivez. Donc, j'ai fait la première chose. Après, vous vous rappelez sur ma boîte, alors c'est compliqué, parce que du coup, je ne l'ai plus. Sur ma boîte, il y avait une espèce de petite fenêtre sur le dessus, où on voyait les petits bonbons. Donc, là, c'est ce qu'on va faire. Du coup, je me mets à 7 cm. Et je vais éviter un carré au milieu. Donc, je me mets à 7. Donc là, je me mets à 7. Et je remonte jusqu'à 14. D'accord ? Donc, à 7 cm sur mon massicot, là, les filles. Et comme sur mon massicot, j'ai aussi une réglette sur la verticale, sur le bras, là. C'est vachement pratique. Donc, de 7 à 14. Et je fais pareil, je répète la même opération les 4 fois sur les 4 côtés. Donc là, je suis à 7. Je m'enfonce. Et je monte jusqu'à 14. Je vous refais pareil. De 14 à 7. Ah ! C'est flou ! Alors, pourquoi c'est flou ? Pourquoi c'est flou ? Moi, je vois l'image nettement. Ouais, et toi ? Ah ! Attendez ! Il y a mon loulou, là, mon apprenti. Il est en train de faire... Ferme, l'ordinateur. Il est en train d'enlever toutes les connexions Internet. Normalement, c'est bon. Est-ce que c'est mieux ? Bon, je continue. Je ne suis pas dans ma bulle, mais c'est difficile de scraper et puis en même temps de vous lire parce que vous êtes de plus en plus nombreuses. Et je remonte à... Après, vu que le temps est à l'orage, est-ce que j'ai une bonne connexion ? Ça... Alors, vous voyez, du coup, j'ai retiré mon carré. Je l'ai prélevé. Je l'enlève. Après. C'est mieux ? Bon. Heureusement que mon assistant informatique est là. D'ailleurs, je lui ai donné des choses à faire, mais ça n'avance pas beaucoup. Mets-toi là-haut. Après, vous avez vu, on a... Alors, on va couper... Là. Alors, je fais au ciseau parce que, en fait, je coupe un trait et je vais me décaler un tout petit peu pour créer une languette qui va se retirer. Voilà. OK ? Donc là, je l'ai fait là. Là, je le fais... Je ne l'utilise pas. Je ne coupe pas. Je fais une fois sur deux. Là, je ne m'en occupe pas. Là, je vais le faire. Alors, c'est vrai que sur du papier blanc, des fois, il faut avoir une bonne vue. Mais je continue. Voilà. On est d'accord ? On en est là. Maintenant, on va... Qu'est-ce qu'on va faire ? J'essaye de visualiser dans ma tête mon projet pour refaire à peu près pareil, sans faire de bêtises. Alors, il me reste une petite chute de papier fenêtre. Ça va aller impeccable. Donc, je vérifie pour ne pas faire de bêtises, mais... Voilà. On a un carré de 7 sur 7. Du coup, je vais faire dans mon papier fenêtre un carré d'un peu plus grand pour pouvoir coller autour. Donc là, j'ai fait 9 sur 9. D'accord ? Voilà. Alors, je vais aussi, du coup, on va plier comme ça. Donc, on va coller derrière comme ça. Ce que je vais faire, je vais utiliser mes glou-dots. Alors, je sais qu'entre autres, il y a Karen qui m'a posé la question comment utiliser les glou-dots. Donc, comment on utilise les glou-dots ? Alors, au roche dans le sud, vous voyez, je sais, mon mari, il est du côté d'Aix-en-Provence, Marseille en déplacement et il pleut. C'est la vie. Ce n'est pas toujours pour les mêmes. Allez, je reviens à mes moutons. Donc, pour utiliser les glou-dots, vous voyez, il faut laisser la languette sur le glou-dots. Je retire la petite languette et je vais positionner mon glou-dots. Vous voyez, je ne mets pas les mains et c'est après où je vais appuyer pour que ça prenne la pastille. D'accord ? Et là, du coup, je vais le faire 4 fois. vous voyez, en aucun cas, en fait, je touche avec mes doigts les petits glou-dots parce que sinon, ça ne colle plus. Et après, je mets comme ça. Ok ? Ça, c'est fait. Maintenant, si je me rappelle bien, après sinon, ce n'est pas très grave, je vais utiliser mon tampon celui-ci avec les petites taches, mon petit black acrylique en ardoise bourgeoise pour faire tout le tour de mon... Tout le tour. Donc, je tamponne. Voilà. Alors, si ce n'est pas super tamponné, ce n'est pas grave, c'est juste pour un peu, comment je pourrais vous dire, fabriquer mon papier imprimé. on va dire, c'est quand même assez aléatoire. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et après, on va plier. Donc, vous voyez... Ah non, on ne va pas faire ça d'abord. Excusez-moi. On va d'abord vous rappeler sur les bords de ma boîte, j'ai mis du... Comment dire ? du papier et que j'ai maté. Donc, je vais prendre mon papier fruits des bois et je vais faire... Donc là, j'ai 11 sur 5. Je vais prendre un papier et un crayon pour vous expliquer. Alors, par exemple, là, c'est 11 par 5. En fruits des bois, je vais faire 10,6 par 4,6. En fait, je retire moins 0,4 millimètre. Je reprends mon massicot. Et on va le refaire du coup, 4 fois puisqu'il y a 4 côtés. Là, je fais 4,6. Et après, je vais faire la longueur qui est du coup de 10,6. Je vais concentrer les fils. Oups ! Oui, on a volé le beau temps au sudiste. Vous avez raison. Oh, pour une fois qu'on peut en profiter. Après, on n'a pas été épargné par les orages non plus. Lundi soir, ça a bien cogné. Des gros grélons qui rebondissaient. Ouais, il y a même eu une coupure de courant. Hop ! Donc voilà, on a nos 4 petits rectangles qu'on placera ici. Vous voyez ? Et du coup, il y aura un petit bord blanc tout autour. maintenant, je vais prendre une feuille blanche. J'essaie d'utiliser un peu mes chutes parce qu'à chaque fois, sinon... Alors, là, c'était dans le fruit des bois, d'accord ? Après, dans le blanc, on va faire la même chose. On va retirer 4 mm. Donc, 0,4, pardon. 10,2 par 4,2. Je vais faire d'abord les 4,2. Voilà. Et le dernier. Après, dans l'autre sens. j'ai 10,2. Chloé, ah oui, c'est vrai, ta maman, elle est de Saint-Étienne. Quand est-ce que tu viens me voir, Chloé ? J'aimerais bien te voir en vrai. Il y en a qui n'habitent pas très loin. Surtout, vous n'hésitez pas à passer samedi. Ça sera avec plaisir. J'ai préparé des petites choses, des petites surprises, des petits cadeaux. Vous pourrez repartir avec votre catalogue comme d'hab. Voir aussi les produits en vrai. C'est plutôt un avantage. Et pour les copines qui habitent loin, je vais essayer de faire une vidéo pour que vous puissiez en profiter un maximum et après, pouvoir faire le choix dans vos articles. Donc voilà. Donc ça, on a fait. Donc vous voyez, en fait, l'objectif, c'est que je vais coller mon rectangle fruit des bois comme ceci et après, mon rectangle blanc et comme ça, il y a un petit matage tout autour. Vous voyez, ça fait chic. Moi, j'aime bien. Avant de coller, puisque du coup, je colle toujours à la fin, on va tamponner. Alors, j'ai choisi, si je me rappelle bien, pour tamponner, pour faire ma déco de mes côtés. Voilà. Donc vous voyez, je mets mon tampon. Alors, l'avantage des tampons clairs, c'est qu'on pourrait les arrondir. là, je souhaite que ça soit droit. Hop. Ah, il y en a beaucoup qui bossent le samedi. Je suis désolée. Alors, comme c'est un clear, vous savez, moi, j'aime bien utiliser mon tapis Stampin' Fierce en dessous parce que je trouve que ça améliore nettement la qualité du tamponnage. Donc je centre. Comme ça. Nickel. Ça, c'est fait. Donc évidemment, vous répéterez la même chose les quatre côtés, mais je ne vais pas faire les quatre côtés sinon on en a pour des heures. Et après, j'ai fait les petites fleurs, là. Alors ça, celle-ci, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça ressemble à une feuille d'orchidée. J'ai fait en noir que je n'ai pas sorti. Ah, je vous ai refait bouger. Hop. Voilà. J'ai pris aussi celle-ci de mémoire avec les coquelicots. Voilà. Nickel. Après, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser mon Aqua Panther que je kiffe. Vous le savez, ça, maintenant. Pour les habituer, vous savez que j'ai mes petits produits préférés. Donc je viens prendre ma couleur et j'ai, en fait, j'ai colorié un sur deux. comme ça. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que sinon, on en a pour la journée. Allez, on fait le petit coloridé. Alors, vous voyez, là, encore une astuce de colorisation, c'est que je fais tout en clair et je vais venir reprendre ma couleur pour pouvoir travailler les ombres. Alors, oui, pour ceux qui sont sur Saint-Etine, il y a R2 Fête aussi à... Mais je n'habite pas très loin, donc vous pouvez même faire les deux si vous avez envie. Je serais ravie de vous accueillir. Il y a juste à traverser la forêt. Un petit peu de marche. Ça fait du bien. C'est bon pour la santé. En plus, j'espère qu'il va faire beau. Ça serait chouette. On va bien pouvoir en profiter. Donc voilà. Donc je recommence. Là, je fais un outil pour ce qu'on appelle un jus en aquarelle. Hop ! Je vais bien travailler un peu les ombres. Vous voyez, des fois, je fais un peu... On a l'impression... Quand vous voyez mes trucs finis, vous avez l'impression que j'ai passé des heures. Mais en fait, des fois, je fais un peu de grébouillage. Voilà. On a fait ça. Donc je vais coller pour vous montrer. Évidemment, il faudra le répéter quatre fois. Donc je prends ma colle. Je vous rappelle aussi que la colle stampinable colle bien. Donc ce n'est pas la peine d'en mettre trois tonnes. Et je laisse mon petit bord tout autour. Alors, le bord, je le rappelle, en fait, je laisse deux millimètres de tous les côtés. OK ? Et après, je vais coller ici. Attention de ne pas vous tromper de sens. Ça serait balou. Voilà. On en est là. Je vous rappelle aussi, c'est que du coup, est-ce que dans mes chutes, je peux faire les... Oui, dans mes chutes, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir faire aussi les vases. hop, nickel. OK. Voilà. Je ne sais plus si j'en avais mis deux ou trois. Bon, tant pis. Ça sera deux pour aujourd'hui. Donc comme ça. Ce que j'avais fait aussi, c'est que du coup, j'avais... Euh... J'ai utilisé... Ça y est, je m'étale, j'en ai partout. C'est l'anarchie. J'avais utilisé ce tampon-là. J'arrive plus à vous lire en même temps. Je suis concentrée. J'espère que tout me suivez bien. Je ne sais pas combien on est, mais... Voilà. J'ai fait mon petit bouquet. J'ai repris mes ciseaux que j'ai posés ici. Et en fait, j'ai détouré en laissant un petit millimètre tout autour. Vous vous rappelez, c'est le papier qui bouge et pas le ciseau. J'espère que vous voyez bien. Bon, là, je vais un peu vite. Je vois le temps qui tourne. Et du coup, je vais mettre un petit point de colle ici pour pouvoir mettre mon bouquet dans mon vase. Je vais mettre une petite mousse 3D. Vous avez vu, chez Stampin' Up, ils ont sorti les petites. C'est vachement bien. Il n'y a plus besoin de les couper. C'est trop bien. On gagne du temps. Et on sait très bien que quand on veut scraper, on n'a pas non plus beaucoup de temps parce qu'on a plein de choses à faire aussi. Donc, voilà. Donc, la boîte. Maintenant, l'important. Alors, évidemment, il faudrait répéter les choses 4 fois. Mais... Ah, je vous refais bouger, pardon. Allez. On continue. Voilà. Donc, je marque les plis. Et maintenant, on va coller, en fait. On va... Ah, je n'ai pas marqué le pli là. Donc, forcément, ça marche beaucoup moins bien. On va venir assembler. Là. Alors, pour cette manipulation-là, je trouve que le double face se prête mieux à ça, à cette utilisation. Hop. Voilà. Donc, j'en mets un. Je vais les mettre tous comme ça, je vais gagner. Je pense que je vais gagner du temps. Je pense. Vous n'êtes rien sérieuse. J'ai trop hâte que vous puissiez voir le nouveau catalogue. Vous allez l'adorer. Je l'aime déjà d'amour. C'est déjà mon livre de chevet. Certaines d'entre vous l'ont déjà et l'ont déjà adopté. Je sais que certaines ont une liste très longue. Alors, j'enlève la petite aubercule et je vais venir m'assembler comme ceci. Et je fais pareil, du coup, les quatre côtés. Je ne sais pas si tout le monde aussi a participé à mon petit jeu concours que j'ai réalisé samedi pour partager, pour faire découvrir ma page et ma chaîne YouTube aux copines bricoleuses. Ça serait dommage qu'elles s'en privent. Si vous, vous aimez, c'est qu'elles, elles peuvent aimer aussi. Elles doivent d'ailleurs ? Non ? Elles peuvent ou elles doivent ? Allez, on a fini notre couvercle. Voilà, on a fini. Après, il faudra juste mettre le petit mot que j'avais mis. Maintenant, on va faire la base. La base, c'est facile. Il suffit que vous preniez... Alors, je fais un peu de ménage pour gagner un peu de place. On n'a jamais assez de place. Hop, on prend une feuille 30-30. Chloé, tu n'as pas le catalogue. Ah, j'étais plus dans le cadre, pardon. Pour celles, vous, alors, comme je l'ai dit au début, mais tout le monde n'était pas là, j'offre le catalogue pour toute commande supérieure à 60 euros. D'accord ? Et puis, pour celles... Et pour celles qui ne sont pas très loin, n'hésitez pas à venir. Et puis, sinon, je vais mettre aussi le catalogue en version PDF sur ma page. D'accord ? Donc, j'ai gardé ma feuille 30 et demi sur 30 et demi entière. Je ne l'ai pas coupée volontairement. D'accord ? Maintenant, on va... On s'est mis à... Je me suis mis à 10 et je vais tracer les plis à 10 sur les 4 côtés de ma boîte. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. C'est là que ça se complique. Et voilà. Donc, en fait, c'est le même principe que mon couvercle. l'important, en fait, si vous voulez le refaire, c'est que votre dimension qui est ici soit un petit peu plus petite pour que ça puisse s'emboîter. D'accord ? Alors, pareil que tout à l'heure, mais là, j'ai pris le mastico parce que la longueur était trop longue et au ciseau, ce n'est pas toujours facile. Donc, je me suis mis à 10 cm et j'ai coupé... J'ai... Bisous ! Avec mon mastico, j'ai coupé jusqu'à 10. Voilà. Et 1 sur 2, comme tout à l'heure. D'où l'intérêt d'avoir un mastico vraiment très pratique avec aussi bien une réglette sur le bas, comme ça, mais aussi en hauteur. Les filles, si vous m'envoyez des messages privés, je ne peux pas répondre parce que si je réponds, je... La vidéo se coupe et que déjà que j'ai du mal à scraper et lire vos commentaires, c'est des fois pas facile. Au pire, je vous réponds après. voilà. Alors, ça et encore la dernière. Voilà. Alors, même principe que tout à l'heure, moi, j'aime bien faire un petit biseau parce que je trouve que la boîte, ça se coupe mieux. Alors, c'est vraiment très aléatoire. L'important, moi, je mets à peu près 1 cm dans le bas et là, il faut que ça revienne à la pointe. Comme ça, quand on replie, on n'est pas gêné par l'épaisseur du papier et je trouve que le résultat est plus net. Bon, il y avait aussi certaines filles qui avaient envie de rejoindre mon équipe. Ils ne sont pas encore arrivés. Comment ça se fait ? Vous avez encore des questions ? Je ne pourrais pas citer le nom, mais il y en avait... Vous étiez nombreuses la dernière fois lors de mon live à venir vouloir rejoindre mon équipe. Alors, après, je marque les plis comme tout à l'heure. Ah oui, Chloé, le massico de Lidl, en effet, je l'ai eu quand j'ai commencé le scrap, mais j'ai vite déchanté. Quand j'ai... En fait, le problème, c'est que ce temps pin-up, si tu testes les produits, après, comme certains l'ont dit, tu veux tout le catalogue parce que c'est vraiment des super produits. Alors, plusieurs paramètres. Sur ma boîte que moi, j'ai faite, j'ai tout collé, mais on n'est pas obligé. D'accord ? Vous voyez, moi, sur l'original, j'avais collé toutes les languettes comme on a fait le couvercle. mais on peut imaginer le laisser plier comme ça pour faire le principe aussi de la boîte à explosion. Alors, attendez, je récupère de mon autre main et regardez, ça rentre tout seul. Et voilà ! Alors, elle n'est pas compliquée, c'est pas compliqué, cette petite boîte à confiserie. on a utilisé une feuille 30-30, une feuille A4 blanche, deux feuilles A4 blanche et une feuille A4 fruits des bois pour faire les petites découpes. Alors, je veux aussi vous montrer parce que j'aime beaucoup ce... Vous voyez, j'ai été invitée, je ne savais pas trop quel... parce que j'ai été invitée juste pour... il n'y avait pas d'occasion particulière, mais je trouvais que le mot... c'est pas facile de trouver le bon message à mettre. Mais alors, le mot « Quelle belle journée ! » c'était impeccable. En plus, il faisait super beau, c'était vraiment agréable, on a pu manger dehors, c'était chouette. Et du coup, je l'ai juste tamponné sur du papier blanc. Alors, je cherche... Non, tant qu'il verse... Voilà, parce que quand on a des habitudes de travail, c'est compliqué de changer. Je cherche mon encre noire. Ouh ! Là. Voilà. Alors, pour apporter un peu... Moi, je trouvais que ça faisait un peu sombre. En fait, j'aurais pu le faire à fruit des bois, c'est là que je viens d'y penser. Mais j'y avais pas pensé l'autre jour. J'ai repris mon aquapainter et ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorisé en fait les creux des lettres. Je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez à l'école, moi, je faisais ça. Ouais, j'avais déjà une âme artiste. Peut-être. Je sais ça. Est-ce qu'il y avait aussi... Vous savez, quand on prenait le programme télé, les visages, on les changeait. On rajoutait des lunettes, la moustache, de la barbe. On s'amusait bien avec mes cousines à faire ça. Alors, et après, en fait, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai détouré autour. Alors là, vous voyez, je suis gênée par la taille de mon papier et du coup, je recoupe. C'est plus facile. Toujours le même principe, que ce soit mon papier qui bouge et pas mes ciseaux. Voilà. Ah, j'oubliais aussi, vous savez, le papier fenêtre, vous pouvez le passer à la big shot aussi. Donc ça, c'est pratique pour donner du relief. Je voulais le faire et j'ai oublié. Je mets ma petite mousse 3D sur ma boîte. Alors moi, j'avais mis plein de bonbons dedans. J'avais été acheté chez Barnier. C'est un confiseur qui est sur Saint-Ainé. Donc c'est des excellents bonbons. Et en plus, la dame, elle est super gentille. Donc voici la boîte. Bon, j'espère que vous avez aimé. Je change de support pour vous dire au revoir. Comme d'hab, attention. on a dépassé le timing aujourd'hui. Hop, je me mets vite. Voilà. Alors voilà. Attention, pas de bêtises. Bon, j'espère que ce projet vous a plu et que le fait de ne pas avoir le projet tout au début de la vidéo ne vous a pas trop perturbé. On ne l'a pas complètement fini mais voilà, je vais le finir. Et puis oui, on peut tamponner en effet sur le papier fenêtre à la Stazen. En effet, très bonne remarque. Cette boîte-là, elle est, vous pouvez la modifier, vous pouvez l'agrandir, la rétrécir au bon vouloir comme vous voulez en fait. Et vous pouvez la garnir de plein de choses. C'est super. Ça fait partie des projets, on va dire, des baies à bas du scrap je trouve que des fois on oublie, on essaye de trouver des trucs super compliqués. mais en fait, les choses les plus simples sont les plus wow. Bon, j'espère que ça vous a plu. Apparemment, il y a plein de cœurs donc je pense que ça vous a plu. J'espère vous voir pour les plus proches nombreuses samedis à ma porte ouverte. Si vous voulez mon adresse, je vous l'envoie en message privé. En gros, je vous dis c'est à Saint-Etienne-du-Rouvray, pas très loin d'air de fête. Donc voilà, on va voir un petit peu où c'est. Et puis, pour celles qui ne sont pas du coin, je vais essayer de faire un live des vidéos pour que vous puissiez en profiter un maximum et que vous puissiez, si vous le souhaitez, évidemment, commander après et vous rappeler que je vous offrirai le catalogue le catalogue, comment dire, pour tout achat supérieur à 60 euros. Elle fait combien en taille ? Je ne sais pas. Attends, je mesure. Il faut que je trouve la règle. vous avez failli tomber. Elle fait en gros, on va dire, grossièrement, 11 sur 11. Voilà, un cube de 11 sur 11. Ouais, c'est ça. Grosso modo, Mélanie. rien. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais ranger mon petit matériel, je vais aller chercher mon petit loulou à l'école. Je pense que vous êtes aussi nombreuses à aller chercher vos loulous à l'école ou les petits enfants ou tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, si vous... Voilà. Toutes les questions, il n'y a aucune question bête, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez envie de passer commande, n'hésitez pas non plus. Si vous avez envie de rejoindre mon équipe, c'est avec grand plaisir que je vous accueille. D'ailleurs, je prévois des surprises pour mes filles. Donc, au travail, il y a du boulot parce que j'ai mis mon office, mon aîné au boulot, mais il est au chômage technique là, je crois. Il a déjà arrêté. Enfin, c'est pas grave. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. A bientôt, bye bye. Surtout, n'hésitez pas à partager pour faire profiter aux copines. Et puis, vous vous rappelez, j'ai un petit défi. J'aimerais bien qu'on arrive à plus de 2000 abonnés sur ma page avant la fin du mois. Enfin, du mois de juin. Donc, je compte sur vous. La prochaine fois, un tuto avec l'utilisation du Stamparatus. Oui, pourquoi pas ? Après, volontairement, le Stamparatus, je n'ai pas voulu vous le présenter au préalable parce que je savais que vous ne pouviez pas commander et je ne voulais pas trop vous narguer en quelque sorte. Moi, je vais utiliser de mon côté. Il y a des petites astuces qu'il faut que je vous explique. Et puis, c'est que du bonheur. C'est un super investissement. D'ailleurs, il est à 59 euros. Donc, presque, vous rajoutez juste, on va dire, un tube de colle ou des strass. D'ailleurs, ça me fait penser, je n'ai pas mis les strass, mais je vais les mettre après sur le projet. et puis, vous pourrez avoir votre catalogue gratuit à la maison pour le consulter en vrai, votre livre de chevet. Vous savez, le livre qu'on laisse juste à côté du lit avant de s'endormir. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis ciao, ciao. J'ai toujours beaucoup de mal à vous partir, à couper, mais bon, c'est le moment. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501